Direction le Haut-Rhin, la commune de Battenheim. Depuis trois ans, un élevage de cochons gascons y est installé en plein air, au beau milieu du village. Il serait à l'origine de nuisances pour les voisins. L'éleveur condamné deux fois en première instance et en appel, c'est finalement pourvu en cassation. Les précisions avec Stéphane Gaudry et Anna Strobelle. Il était une fois trois petits cochons qui décidèrent de s'installer au cœur de Battenheim. Mais trois ans plus tard, les ports gascons sont une trentaine, pataugeant au grand air dans un mélange de boue, de nourriture et de lisier. Sur des affichettes, leurs propriétaires revendiquent faire partie de la ruralité, mais les riverains, eux, n'en peuvent plus. L'odeur, si vous voulez, elle est âcre. Ce n'est pas tous les jours âcre, on est bien d'accord, mais ça vous prend au nez ou à la gorge. J'ai vécu dans un petit hameau entouré que d'agriculteurs qui avaient des vaches, des canards pour faire du foie gras, qui avaient des cochons, qui avaient des oies. Mais je n'ai jamais eu cette odeur. Ce samedi, pour la deuxième fois seulement en trois ans, d'après les voisins, l'éleveur avait entrepris d'évacuer le lisier. Un geste bien insuffisant pour apaiser les tensions et les inquiétudes des riverains, qui s'interrogent sur les conditions sanitaires de cet élevage et son impact sur le cours d'eau voisin. Il est trop près des maisons, des habitations. Il est trop près du ruisseau du quarterback. Son élevage n'est pas du tout aux normes. Il n'est pas suivi sanitairement, donc il y a de quoi se poser des questions. Que font les administrations compétentes ? Le maire, lui, a pris un arrêté municipal pour interdire cet élevage, puis a porté plainte contre le propriétaire, qui a été condamné en première instance et en appel, et s'est désormais pourvu en cassation. Il faudrait que les pouvoirs publics assument leurs responsabilités, que les gendarmes interviennent, que M. le préfet prenne un arrêté, je ne sais pas. En tant que maire, mes pouvoirs, même si j'ai des pouvoirs de police, mes pouvoirs sont plus que limités. Donc j'attends des pouvoirs publics une aide pour solutionner ce problème. Reste une question qui ne concerne pas que les habitants de Battenheim. Que devient la viande de ces ports qui, selon les voisins, sont régulièrement abattus d'un coup de fusil et dépecés sur place ? Merci. Merci.